Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la petite analyse du patch du 29 mars 2022 Donc la 2.55.2 Et nous avons au programme un patch assez light Il n'y a pas énormément de trucs à dire Je ferai le résumé en fin de vidéo On commence par Anubarak Anubarak avec des changements sur des talents un petit peu moins joués J'adore Anubarak Maintenant je vais essayer de rester objectif Et on va augmenter l'armure Nérobienne le niveau 1 L'armure anti-sort augmentée de 20-25 points Alors je comprends parce qu'à l'heure actuelle c'est le moins joué Généralement, enfin c'est moins joué c'est pas vrai Parce que c'est les Globes le moins intéressant Mais l'armure anti-sort est fort Mais c'est vrai qu'on se dit que l'escarabée suffise La différence entre le Z de base et les scarabées Et même quand il y a vraiment beaucoup de burst en face On voit souvent des billes Z avec les scarabées O1 Donc pourquoi pas vraiment dire Bon bah voilà l'armure Nérobienne Vous allez avoir un truc assez violent Vous allez pouvoir monter énormément Avec l'armure Nérobienne Puisque c'est quand même assez agréable C'est quand même assez agréable c'est sûr Maintenant c'est vrai que le scarabée niveau 1 Il fait beaucoup de choses pour pouvoir tanker des sorts aussi Pour pouvoir embêter par exemple une Limine Qui va pas pouvoir lancer ses missiles et ses orbes tranquillement Enfin et le même au niveau des structures etc C'est vrai que le petit scarabée qui prend l'agro C'est toujours intéressant Donc c'est un hub qui se comprend Même si bon le niveau 1 est déjà très bien On va pas se mentir Vidéo du guide sur un hub Niveau 7 La gangue souterraine Ou la gangue souterraine Capacité du bouclier augmentée de 345 à 400 points Alors ça c'est assez énorme On va pas se mentir C'est un talent qui est moins joué à l'heure actuelle Donc un petit 16% de hub C'est toujours un plaisir Est-ce que le talent va revenir, va ressortir ? En vrai pourquoi pas 400 points niveau 0 C'est quand même une très très bonne valeur C'est un talent qui l'intérêt C'est surtout qu'en fait vous pouvez vous escape avec votre Vous avez votre petit bouclier Et en engage ça vous évite De devoir claquer le Z instantanément Parce que le problème c'est qu'à l'heure actuelle A Nubarak Si vous ne jouez pas gangue souterraine Vous vous mettez un huyn Et vous êtes quasiment obligé d'appuyer sur Z Là le gangue souterraine Peut vous permettre d'avoir votre bouclier Et ensuite de temporiser avec un autre bouclier Ça vous permet de moins être dépendant du Z Le problème du gangue souterraine Je dirais c'est que Vous avez les deux autres qui sont très très forts Le scarabée niveau 7 il est très bon Et surtout aussi la réduction de CD sur le Z Qui quand même est vraiment vraiment très agréable Donc c'est bien C'est vraiment un changement qu'il fallait Parce que c'est vrai que gangue souterraine A une époque le build E était vraiment au dessus Pendant très longtemps sur A Nubarak On avait le E et c'est tout Donc il avait pas mal nerf Le 4 le 7 le 16 qui a pris nerf sur nerf sur nerf Et qui reste toujours ultra compétitif Donc forcément on remet un peu Parce que c'est un talent qui Les talents sur le E sont beaucoup plus faibles maintenant Donc en vrai à voir sur le long terme Mais je pense que c'est une bonne chose Ça fait que les 3 niveaux 7 sont vraiment viables C'est ce qu'il manquait un petit peu Et puis Nurticante Niveau 13 dégâts augmentés de 80 à 90 points Honnêtement ce talent il est très fort Je le trouve très très fort Je rappelle que dans une optique de max burst Sur A Nubarak c'est le meilleur A Nubarak à l'heure actuelle Vous avez 3 talents au niveau 13 Un qui fait des dégâts sur la durée La rage ardente Un qui fait des dégâts de burst Des épines Nurticante Et un autre qui fait des dégâts Ce qui fait un petit peu un entre deux Avec les dégâts d'auto-attaque Le problème c'est que les dégâts d'auto-attaque Ils ont tellement nerf Et c'est pas forcément le talent qu'ils avaient nerf Mais ils avaient nerf les valeurs d'auto-attaque D'A Nubarak Ce qui fait que le 13 était vraiment pas terrible Il avait été nerf involontairement J'ai envie de dire Du coup on augmente le bonus aux dégâts Et la durée Donc on augmente les dégâts d'auto-attaque De 70% à 80% Et durée augmentée de 3 à 4 secondes Le problème c'est que ça reste quand même très très dur Et surtout en fait Si vous voulez du dégâts sur la durée Avec un peu de burst Bah la rage ardente est bien Et si vous voulez du burst Bah épine Nurticante Donc celui là il est un peu Encore une fois le problème C'est qu'A Nubarak a des valeurs d'auto-attaque Qui sont vraiment pas terribles Et il peut pas mettre des milliards d'auto-attaque A Nubarak C'est pas dans son kit A Nubarak lui il est là pour mettre du CC Emmerder un peu le monde Mais vous pouvez pas mettre 10 milliards d'auto-attaque A Nubarak a pas le kit Pour pouvoir Ou alors sinon Mais dans ce cas C'est même limite plus sur les scarabées Que vraiment vos auto-attaques Donc Autant Autant jouer Si vous voulez des longs fights Autant jouer rage ardente Et si vous voulez burst Autant jouer épine Nurticante Et surtout que le petit up Bah il est appréciable J'ai pas J'avoue que j'ai pas fait les stats Mais voilà 12,5% Donc 13% de up Ouais c'est fort C'est fort Sachant qu'A Nubarak Dans son kit Généralement On essaye de one shot un mec Alors je dis généralement C'est pas toujours vrai Mais On balance la sauce Même si le mec meurt pas Il a pris très très cher Donc c'est vrai que L'épine Nurticante Synergise extrêmement bien Avec le kit d'A Nubarak Donc ça reste très bon Et niveau 20 T-script Dégâts sur la durée Augmenté de 50 à 60 points C'est de la merde Le T-script C'est de la merde Faut surtout pas jouer ça C'est vraiment nul Le coco amélioré C'est nul à chier Vous avez deux très bons vins Sur A Nubarak Je commencerai par Le reset de vos spells Donc le retour rapide Qui est trop trop fort Sur A Nubarak Parce que le retour rapide On a tendance à dire Ouais c'est juste pour les Pour les contrôles Mais faut pas oublier Que vous avez aussi Le double Z du coup Et derrière Vous avez aussi Le roi traître Qui est très très fort Avec armure générique Armure anti-sorts aussi On augmente L'armure anti-sorts de base Danube Donc c'est vraiment Très très fort Johanna Johanna évidemment nerf Johanna Alors je tiens à rappeler Parce que beaucoup de gens Se disaient que Johanna C'était pété Johanna extrêmement Prisé Extrêmement joué Mais son win rate Restait autour de 50% Contrairement à Regar Regar qui était très joué Et qui était à 60% De win rate Donc Johanna Énormément présente Ce qui donne l'impression Qu'elle était complètement pété Mais c'était Après c'est logique Plus un perso est pris Plus son win rate Va descendre Sur le papier Puisque tout le monde Va le jouer Et tout le monde Va pas forcément Très bien la jouer Bon en l'occurrence Johanna en plus C'est un perso Qui reste limité Dans son kit Donc Ils avaient été Beaucoup trop loin Sur le hub Des dégâts de Johanna On nerf le E Bonus au dégâts Réduit de 125% A 75% Spoiler Le niveau 1 Reste toujours Le meilleur sur Johanna Le E C'est juste que C'est logique 125% de dégâts Je sais pas ce qu'ils avaient fumé C'était beaucoup trop Rugissement Le talent sur le Q Et nerf Ce qui est intéressant Parce qu'à l'heure actuelle C'était plutôt le marteau béni Avec la persistance rétinienne Mais visiblement Le rugissement avait un très bon win rate Visiblement Sinon il l'aurait pas nerf Donc Mais après de toute façon Ça reste un très très bon talent Sur Johanna Et malgré le nerf Ça reste toujours un très bon talent Sur Johanna D'ailleurs on va peut-être même Un peu plus le reconsidérer Vu qu'ils ont nerf le marteau béni Et qu'ils nerf la persistance rétinienne Marteau béni Réduction du temps de recharge De la technique de base Diminuée de 3 à 2,5 secondes Donc ils nerf pas les dégâts Ils nerfent juste le fait Que tu l'es vraiment Tout le temps Tout le temps Et encore Passer de 3 à 2,5 Ça reste tout à fait ok Ça reste tout à fait correct Donc ouais Ces deux talentresses Restent le top top C'est vraiment Vraiment ce qui se fait de mieux Ça dépend un petit peu de la game Si vous pouvez mettre Des cuispelles en permanence J'avoue Corrigissement est très fort Maintenant l'intérêt du marteau béni C'est que vous l'avez tout le temps Avec le niveau 1 Parce que vous avez deux charges Enfin vous avez deux charges de E Donc C'est plutôt pas mal Niveau 20 Le coup près amélioré Nombre de cibles maximum Touchées par la salle Vous augmentez de 4 à 6 Alors là on se dit Quoi 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 Moi quand j'ai lu ça Je fais quoi Réduction du temps de recharge Par éclair diminué de 2 à 1 seconde En gros En fait Avant c'était capé A 4 cibles Touchées par le coup près Maintenant ça monte à 6 cibles Mais Donc 3 Chez vous 3,5 Le truc C'est que du coup Ça réduit Le temps de recharge Donc si vous touchez En gros Avant Vous touchiez 4 mecs Ça faisait 2 x 4 8 secondes De temps de recharge Sur chaque tic Donc ça faisait 8 secondes De temps de recharge Récupéré Sur votre coup près Aujourd'hui Vous pouvez monter A 6 personnes touchées Mais c'est 6 x 1 Donc 6 secondes De réduction de CD Donc En soit C'est un nerf Et les dégâts sont réduits De 68 à 50 J'ai pas fait les taux d'évolution Sur celui là non plus Donc on passe sur Un gros nerf quand même Un moins 26,47% Donc Moins 26% de dégâts Sur le coup près Amélioré Le coup près de base Fait pas très mal Le coup près amélioré Fait très mal Pour le coup lui Donc Un nerf Logique Maintenant moi le problème Ça reste Le design Que je trouve complètement débile Je veux dire Soit En fait Ils peuvent pas avoir Le cul entre deux chaises Comme ça Soit c'est un truc défensif Soit un truc offensif Faire les deux ensemble C'est pas possible C'est Surtout que Moi je trouve ça indécent Que ça marche sur les sbires aussi Je trouve que c'est ridicule Ça devrait marcher que sur les héros Ce truc à la limite S'ils veulent vraiment nerf Faut que ça marche que sur les héros Parce que Sur Sanctuaire Tu mets ça sur le Sanctuaire Tu pop les squelettes Tout ça C'est complètement débile Donc Sur Sanctuaire Ça reste Ça reste encore meilleur Mais Maintenant Le problème aussi de ce design C'est que Avant le 20 Tu ne sers à rien Et à partir du 20 Bah potentiellement Tu Fais la différence tout seul Donc C'est vraiment Un design absolument Abominable Je trouve Vraiment Ça se voit Si vous regardez Des games compétitifs En ce moment Quand il y a des Johanna Coupret Le perso ne sert à rien Jusqu'au niveau 20 Il est useless Le problème c'est que Si tu as 2-3 niveaux de retard Bah t'as beau arriver au niveau 20 C'est trop tard Donc T'as beaucoup de cas de figure Où Johanna va servir à rien Et les rares cas de figure Où ça va marcher C'est juste ridicule C'est ridicule Et il n'y a aucun counterplay Parce que ça marche sur les sbires Donc le mec peut rater son coupret Il peut faire les pires coupret du monde C'est pas grave Ça marche en PvE Donc je trouve ça vraiment abominable Artanis Alors ça c'est un des points Qui fâche sur le patch C'est équilibrage Vers le bas bien entendu Puisque guerrier offensif Artanis Point de vie réduit De 2525 à 2490 Donc c'est pas énorme C'est pas énorme du tout Mais C'est un petit changement Mais c'est quand même quelque chose Bah qui va se sentir Dans certains trades Puisqu'Artanis Bah les trades c'est un peu ridicule Mais vous voyez C'est 1,39% C'est pas énorme J'avais pas fait le calcul Parce que ça avait l'air pas grand chose Et effectivement c'est pas grand chose Du coup on va faire attention On se dirait que c'est pas énorme Mais en fait c'est énorme Et au final Récupération des points de vie réduite Donc ça c'est adapté La régène de points de vie Bouclier réduit de 385 à 365 Ça c'est un peu plus Ça c'est un peu plus violent par contre En même temps le shield C'est vrai qu'il est quand même assez costaud On a vu des cas de figure Moins 5% du coup sur les shields Donc c'est pas énorme Mais c'est des petits changements Par contre La levée de bouclier Qui est up Bonus à la capacité du bouclier Augmenté de 75% A 80% du bouclier Donc il y a un up quand même Sur le niveau 4 Pour éviter que le niveau 4 Soit trop nerf Par rapport à la surcharge de bouclier Donc en fait C'est pour pas que le niveau 4 Soit un up Ou c'est plus une stagnation C'est pour éviter que le niveau 4 Soit trop pénalisé Sachant que le levée de bouclier C'est pas le talent le plus joué Donc pour éviter qu'il soit pénalisé Par le nerf sur le surcharge de bouclier Donc En soit C'est pas un nerf On pourrait se dire Ouais ça va Faut pas gueuler pour rien Mais commentaire des développeurs Artanis s'est lentement emparé Des titres de gars offensifs Le populaire Et remportant le plus de victoires C'est pourquoi nous l'affaiblissons Et ça Je sais très bien ce que ça veut dire Ça veut dire A bas et l'eau Artanis il clique droit Et les joueurs On n'arrive pas à le contrer On n'arrive pas à l'arrêter Et Je sais qu'il va toujours y avoir Ces débats en mode Bah oui mais machin Gna 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 Vous êtes condescendant Vous les master Blablabla Mais c'est pas une histoire De prendre de ou Quoi que ce soit C'est juste une histoire de En fait si Artanis vous pose problème Le problème c'est pas le perso C'est vous en fait Donc Artanis c'est de la merde Vraiment A l'heure actuelle C'est possible Artanis Et je peux vous le dire En master en ce moment Je sais pas pourquoi Il y en a plein qui se disent Ouais c'est un dueliste C'est trop fort Artanis Et ils le piquent sur Braxis En solo Ils se font marcher dessus Et on perd des games Juste parce que les Artanis Sont débiles en fait Et Et du coup Artanis La map sur laquelle Il est pas trop nul C'est B.O.E Et Ils sont tellement matrixés Les Artanis Qui jouent l'auto-attaque En PvP Alors que Ce qui est intéressant Sur B.O.E C'est pour le P.V.E Donc Il y a vraiment Un gros problème Sur Artanis A l'heure actuelle C'est un petit peu L'image d'un variant Tweetblade On va revenir dessus après Ou d'un Butcher C'est vraiment A O.E Bah c'est pas joué Et encore Butcher A plus d'opportunités Je dirais qu'Artanis Et à Baélo C'est Enfin les Encore une fois Le plus gros counter d'Artanis Et ces persos là C'est le déplacement Vous faites du hit and run C'est bon Vous avez counter Artanis GG GG Wailplay Donc C'est C'est un souci C'est un souci Et ça c'est pas des changements Alors C'est pas un énorme changement Donc en soit c'est ok S'ils avaient cassé Artanis J'aurais pété un plomb Là ça va C'est pas énorme Mais ça fait peur quand même Ça fait peur de lire Ses commentaires Ça fait très très peur Tral Tral Qui voit ses PV augmenter Alors à Tral Si vous avez regardé Les dernières compétitions Notamment les qualifiers Du Masters Clash Tral est en train De revenir à la mode Sans aucun changement Tral est en train De revenir Complètement à la mode Chez les White Etc Avec Dinu Tral revient Revient en triple mêlée Notamment Sur Boe Parfois en solo lane Il revient Il commence à revenir Et ça fait très plaisir C'est pas un énorme changement C'est pareil C'est pas des changements De dingue Mais ça fait toujours plaisir Parce que Tral C'est un personnage Que j'adore 1% de PV supplémentaire C'est rien du tout Mais c'est quand même Intéressant Le petit up sur Tral Et surtout là Le commentaire des devs est cool Tral n'est pas loin D'être un choix compétitif Mais toutes ses configurations Sont légèrement à la traîne Donc un petit up de base Sur Tral Et l'élan élémentaire C'est l'auto-attaque Réduction du temps de recharge Lorsque Tral est à portée d'héros Triple au lieu de doubler Ça je trouve que c'est pas fou De toute façon Les améliorations sur Tral C'est généralement les ultimes Ou le flash Donc ce talent là Il l'avait rechangé Mais c'est pas fou On s'en fout Ne jouez pas ça Ne jouez pas ça Les améliorations d'ult Ou le flash Varian Là aussi ça va faire Un peu grincer des dents Enfin grincer des dents Moi je suis tout à fait ok Avec ça Frappe héroïque Pour Varian Réduction du temps de recharge Par attaque de base Augmentée de 2 à 3 secondes Donc évidemment En Twin Blade Ça change pas grand chose Parce que de toute façon En Twin Blade Vous l'avez tout le temps La frappe héroïque C'est plus pour le Colossus Et le Taunt Qui vont bénéficier Davantage de la frappe héroïque Et d'ailleurs Un petit rappel La frappe héroïque C'est ce qui fait que Varian fait mal Avec ses auto-attaques On a tendance à penser Que Varian fait très mal Sur ses autos Par ses dégâts physiques Mais c'est absolument pas Les dégâts physiques Qui font mal Bien sûr que si en Colossus Vu qu'il augmente Ses dégâts d'auto-attaques Bien sûr ça fait mal Mais c'est vraiment La frappe héroïque Qui fait très mal C'est le burst Pouf Le petit burst magique Qui arrive sur les autos Et du coup C'est vrai que c'est très bien Donc ce talent Est généralement plus pris En tank Il peut jouer en Colossus Mais généralement En Colossus On privilégie les Globes Enfin le talent Sur les Globes Pour pouvoir avoir Des dégâts supplémentaires Sur les auto-attaques Vu que le Colossus Augmente aussi Les dégâts d'auto-attaques Mais gueule de lion Ça joue en Colossus Mais surtout en main tank Donc moi Je suis très content Bonus de dégâts Par cumul augmenté De 6 à 7 Donc c'est plutôt cool Plus de dégâts sur le A Niveau 4 Frappe du Colosse Dégâts augmentés De 160 à 185 Et ça Si je ne dis pas de bêtises C'est 25 je crois Pourcent J'avais J'avoue que je confonds Mais je crois que c'est 25% d'augmentation Non 15% Pardon 16% d'augmentation J'hésitais entre 15 et 25 C'est quand même important D'être précis 16% d'augmentation de dégâts Donc 16% sur le Colossus C'est énorme Sachant que ce genre de truc On n'a pas l'impression Mais ça change beaucoup de choses Parce que Le Colossus Le principe c'est de rentrer dedans D'exploser un mec Et de repartir 16% d'augmentation Sur juste le R C'est déjà très fort Mais le truc C'est qu'en plus La réduction d'armure Donc la vulnérabilité Que vous infligez L'adversaire Passe de 20 à 25 points Donc ça veut dire Que vous faites 5% de dégâts supplémentaires Sur tout votre kit Derrière Du coup Ça veut dire Que vous faites 5% de dégâts supplémentaires Sur les dégâts De la frappe horrique Sur vos auto-attaques Sur votre A Sur tout votre kit En Colossus Généralement Vous prenez Comme je l'ai dit L'augmentation des auto-attaques Au 1 Donc Vous allez mettre Des tatanes D'une violence Beaucoup ne se rendent pas compte Du burst Qu'à Varian Colossus Et le commentaire des devs Le changement apporté A frapper horrique C'est une légère amélioration Des configurations de Varian Avec provocation aux frappes du colosse Donc en tant qu'en Colossus Que nous aimerions Voir plus souvent Donc ça Ça veut dire Que la plupart des Varian Joune Twinblade Comme des abrutis On me pose souvent la question Est-ce qu'il y a vraiment Un perso qui est nul Ou injouable A l'heure actuelle Sur Heroes of the Storm La réponse est non Et généralement Je réponds juste Il y a Varian Twinblade Varian Twinblade Qui est beaucoup trop en dessous A l'heure actuelle Avec le changement Qu'ils avaient fait Il y a un an Je crois Sur Varian Parce que justement A Baélo Ça a fonctionné trop bien Du coup Ils avaient Détruit le Varian Twinblade Contrairement à ce qu'ils ont fait Sur Artanis Ils avaient détruit Varian Twinblade Pour le coup Et Varian Twinblade C'est vraiment de la merde Vraiment vraiment de la merde Et si vous aimez bien Jouer Varian Twinblade Mettez-vous Colossus Déjà mettez-vous au Taunt Mais aussi mettez-vous au Colossus Colossus vous allez avoir Des sensations Qui sont extraordinaires Vraiment Colossus C'est génial Et si ça marche En Twinblade Ça marchera encore mieux En Colossus Je vous le certifie Soigneur Alexstrasza Don de vie Puis c'est très drôle A jouer Colossus Et Taunt aussi d'ailleurs Taunt c'est honnêtement Le Taunt d'ailleurs C'est celle qui fait le plus de dégâts Pourquoi ? Parce que le Taunt Vous êtes intuable en fait Donc surtout en solo queue Je pense que c'est un tank Qui est très très bon Pour la solo queue Varian Quand j'en avais ras le cul De jouer tank De jouer des annuels Mubarak Et des trucs avec des joueurs Qui sont pas très bons Le variant Taunt C'est très très fort Vraiment très fort Même si tu joues avec des gens Qui sont très cons Tu Taunt Toi même tu mets des dégâts Si ça tue pas C'est pas grave Genre c'est vraiment très bon Alexstrasza Don de vie Fonctionnalité supplémentaire Passive Alors quand j'ai vu Alexstrasza J'étais trop content Je me suis dit Ça y est Enfin des trucs Je sais que Reddit a beaucoup 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 Pesé Alors souvent je disais du mal De Reddit Parfois sur mes vidéos Mais Reddit apporte aussi Du très bon Et du très positif Il y a eu pas mal de threads Sur Alexstrasza Qui étaient assez agréables Avec justement Des intentions De vouloir faire rework Le perso Avec l'idée par exemple Et ça je suis totalement d'accord Avoir plus de contrôle Sur le soin du Z Par exemple Si vous laissez la canalisation Jusqu'au bout Le soin est plus haut Mais vous pouvez péter le Z Avant Pour avoir un soin Un peu plus faible Mais pouvoir du coup Avoir plus de contrôle Sur votre sort Comme ça Ça met en avant Le skill du joueur Et ça je trouve ça Excellent d'ailleurs Donc quand j'ai vu Alexstrasza Je me suis dit ah ça y est Ils vont peut-être Enfin prendre en compte Ces retours Et bien non Du coup je suis Je suis un peu triste Alors ils prennent quand même En compte quelques retours Mais peut-être que c'est juste Prémice d'un travail De plus longue haleine Mais je trouve ça vraiment faible Je trouve ça maigre Pour le coup Je trouve ça vraiment très maigre Fonctionnalité schéma mentaire passif La récupération des points de vie D'extra-dra est augmentée De 150% Après l'utilisation D'un A Alors j'ai pas vu Si c'était Il y avait une Une récupération Enfin s'il y avait un temps Parce qu'il n'y a pas de temps Là sur l'infobule Mais je sais pas si c'est une erreur Ou pas Mais en tout cas Le problème d'Alextraza C'est que vous sacrifiez Vos propres points de vie Pour remonter des alliés Le truc c'est que Si vous soignez Vous soignez Vous soignez Vous soignez Vous perdez vos points de vie En fait Donc et vous forcez un Z Sur vous pour vous remonter Donc je trouve ça génial Que utiliser un A Va faire en sorte Que vous régénérez Beaucoup plus vos points de vie Pour pouvoir remonter Parce que c'est pas le problème D'Alextraza Si vous avez déjà joué Avec Straza Tu te retrouves vite A sacrifier tes propres points de vie En plus Plus tu vas à Baélo Plus les joueurs Prennent des dégâts Dans le vide Pour rien Du coup l'Alextraza Il est obligé de soigner Et à un moment donné Tu pètes un plomb Parce que t'as plus de vie Et c'est même pas Que les adversaires t'ont touché C'est juste que tu dois En permanence soigner tes copains Donc Et vous allez me dire Bah tu dis Faut pas équilibrer pour le Baélo Mais à Oélo Ça change pas grand chose Donc C'est vrai que c'est bien ça Ça c'est très très bon C'est une excellente idée C'est excellent Niveau 16 La force d'amour Fonctionnement modifié Don de vie confère 10 points d'armure assassine Donc ça c'est les niveaux 16 Niveau 16 d'Alextraza Ils sont très bons Faut pas se mentir Je sais pas pourquoi Ils ont voulu changer les 16 Les 16 sont déjà monstrueux Fonctionnement modifié Le don de vie confère 10 points d'armure assassine Pendant 2,5 secondes Cette technique confère 30 points d'armure Quand l'Alextraza Dispose de plus de 75% De son maximum de points de vie Alors avec ce changement là Ça fait que c'est pas trop mal Mais Dependent de ton maximum de PV C'est un truc qui fonctionne souvent Sur beaucoup de soigneurs Il y a Malfurion par exemple Qui a ce genre de compétences Mais je sais pas Moi Enfin 10 points d'armure C'est pas beaucoup Je trouve ça vraiment pas terrible Pour le coup Je pense que ça Ça va être up Parce que le truc C'est vous dites Bah ouais mais c'est 30 Malga Ouais mais 30 Si t'as 75% Ton maximum de points de vie Vu que tu appuies sur A Tu vas le faire une fois Ensuite Boum Tu seras plus Tu vas prendre un peu de dégâts Ou quoi que ce soit Tu seras plus à 75% Donc Je suis pas fan Je suis pas fan Et je pense qu'à l'Extraza Les up c'est surtout Sur le perso de base Qu'il faut le mettre Que ce soit dans les passifs Comme ça Le Z Le contrôle du Z Le E Et le dragon Parce que le problème à l'Extraza Parce qu'à l'heure actuelle En forme de dragon L'Extraza est l'un des meilleurs supports du jeu Le problème c'est que quand t'as pas le dragon Bah c'est l'un des pires supports du jeu Donc Il faut essayer de trouver un juste milieu Et le problème c'est surtout Qu'on buff les deux autres Alors le 16 sur le Z est cool Durée du bouclier augmentée de 3 à 6 secondes Très très fort On double la durée du shield Qui est plutôt bonne Quand vous restez dans le Z Ça va vous mettre un gros gros shield Et maîtrise draconienne Alors ça j'ai pas compris C'est le meilleur talent d'Extraza Ils ont nerf 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 Augmente les soins des attaques de base De Reindragon de soit 50% Alors doucement doucement Ça ne synergise pas avec le flamme ancestral 20 En tout cas j'en suis quasiment certain C'est juste le soin que vous donnez aux alliés C'est pas votre soin sur votre E C'est les soins sur les alliés Donc ça c'est cool En dragon du coup vos soins c'est un meilleur Donc spoiler maîtrise draconienne C'était déjà le meilleur talent d'Extraza C'est toujours le meilleur talent d'Extraza Et c'est encore meilleur Donc des soins supplémentaires de 50% On va pas cracher dessus C'est toujours très fort Donc Extraza est habituellement le héros Avec le plus faible taux de victoire Parmi nos soigneurs Donc ils ont non-conscience Nous augmentons les récupérations des points de vie de base Afin de garder la meilleure santé qu'auparavant Lorsqu'il se sacrifie ses points de vie En août nous offrons un peu de peps A ses talents de niveau 16 Ça ça sous-entend probablement Qu'il y a un travail de longue haleine Qui va être fait sur Extraza Parce que c'est vrai que C'est frustrant l'Extraza comme perso Des fois t'as vraiment pas le contrôle sur tes soins C'est vraiment terrible Regarde ! Il était temps ! Point de vie réduit de 1935 à 1900 Récupération des points de vie réduits Donc un petit nerf sur les points de vie de Regarde C'est pas énorme Je crois que c'est 2% un truc comme ça Ou 5% La purge, temps de recharge Je crois que c'est 5% Purge de temps de recharge Augmenté de 45 à 60 secondes Donc ça c'est très bien Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas gardé de base La purif elle était de 60 secondes avant La mettre à... Enfin c'est là qu'on se rend compte De l'aberration que c'était Quand il a été rework la première fois Il était de 30 secondes je crois Un truc comme ça Enfin c'est n'importe quoi 45 à 60 donc ok On remet la purif à 60 secondes Logique Niveau 1 Le totem colossal Bonus au point de vie réduit de 50% à 25% Donc votre Arthas de poche Sera moins Arthas Sera plus Arthas du coup Mais c'est bien Ça reste très fort hein Le E bien sûr Même s'il est nerf Vive terre Le soin réduit de 100 Alors je rappelle c'est un talent 13 Qui avait été mis au 4 Sans aucun changement Donc Au 13 il était pas terrible le vive terre Mais au 4 c'est pas dégueu C'est quand même pas dégueu Moi je suis pas très fan Mais c'est pas dégueu quand même Donc il est nerf Niveau 7 Totem lié à la terre Réduction de la vitesse d'attaque Portée de 30% à 25% Quand vous vous rappelez qu'à l'époque C'était 40% ou 50% De vitesse d'attaque réduite On le nerf Donc on passe à 25% Ça reste très fort Le totem 7 Ça reste très très fort Et la Purif Si vous voulez une Purif A 45 secondes Et bien réduction du temps de recharge De la Purge Augmenté de 10 à 15 secondes Il devrait refaire le fonctionnement Ou si ça Si ça touche Par exemple Il pourrait réduire de 5 secondes Ou je sais pas moi 7 ou 8 secondes De base Et si tu touches Si ça C'est utilisé à bon escient Mais bon Ils veulent pas changer ça Donc à 15 secondes Donc si tu prends le talent Sur la Purif T'as 45 secondes de temps de recharge Ça fait que vraiment Au niveau 7 Encore une fois Ces deux talents Sont en concurrence Mais le totem Pour moi reste toujours Le meilleur set Réduction de la puissance de capacité Réduction de la vitesse d'attaque C'est quand même très intéressant Niveau 16 Le totem d'emprise de la terre Dégâts réduits de 145 à 115 En même temps J'ai envie de dire Normal Non mais parce que quand même Le totem d'emprise de la terre C'est pour les contrôles qu'on le met Le machin Il mettait des patatas fritas Donc il prend un petit 21% de nerf Et c'est mérité Ce talent Les dégâts devraient être du bonus Un peu comme le tombeau 20 de Léorique Où les dégâts sont bonus Parce que Là si on le prend C'est pour le contrôle avant tout C'est pas forcément pour des dégâts Les talents les plus puissants de Régar C'est toujours au dessus de ceux de ses adversaires Mais c'était pas grâce à eux Que Régar est une force de la nature Nous réduisons à nouveau Ses points de vie de base Et nous modifions désormais Le temps de recharge de Purge Afin de réduire la puissance de Régar Enfin il y a leur tasse de poche White main Très bon changement sur white main Le coût en mana Qui est réduit de 45 à 40 points Donc ça c'est ça pour le Pour la gestion de white main C'est toujours important De faire attention à la gestion de la mana Sur white main Mais c'est cool 45 à 40 points C'est très bien Augmentation du coût en mana Par cumul de désespoir Réduit de 45 à 40 points Donc pour que ce soit un peu moins punitif Mais c'est toujours punitif On détruit pas le counterplay de white main Mais on réduit un petit peu La punition que ça implique Le zèle Et ça c'est très important Réduction d'armure diminuée de 25 à 15 C'était quoi le principe du zèle Vous sacrifiez 25% Enfin vous vous mettez en danger Avec 25% de vulnérabilité Pour augmenter vos dégâts Et donc vos soins de 25% Le truc c'est que maintenant Vous vous mettez une vulnérabilité de 15% Pour gagner 25% De heal Donc de dégâts et de heal amélioré Donc Bah c'est plutôt pas mal Parce que C'est pas 25 pour 25 C'est 15 pour 25 Donc c'est bien On a toujours cette pénalité De se rendre plus fragile Ce qui fait que le zèle Par exemple Vraiment On n'est pas censé le spammer le zèle Vous êtes censé l'utiliser 2-3 fois dans la game Globalement Je fais une moyenne Des fois plus Des fois moins Là ça fait que c'est un peu plus joué Ça prend On prend un peu moins de risque Donc c'est cool C'est cool quand même J'aime bien J'aime bien ce qu'ils ont fait sur le zèle Et ça Ça je Bah c'est bien Pour les vrais joueurs de white main Mais c'est vrai que c'est une aberration L'intercession Donc la purification Sa portée est augmentée De 7 à 7,5 Je rappelle que les purifs normales sont 7 C'est à 7 Donc là je crois que c'est Lily qui a 7,5 C'est l'une des rares qui a 7,5 de portée Lily Je me demande même si c'est pas 8 Lily maintenant Non On l'avait remis Non non pardon C'est 7 Enfin bon Il y a peu de supports qui ont une purif qui va plus loin que 7 Fonctionnité supprimée Supprimée pardon Ne génère plus de désespoir Bon c'est cool Parce que c'est vrai qu'une purif C'était chiant le désespoir Même si c'était compréhensible Mais j'ai jamais Ils ont voulu essayer d'intégrer ça au gameplay Mais je comprenais pas le délire Ils auraient dû faire un truc inverse C'est à dire que ça peut supprimer une marque de désespoir Ou je sais plus Mais là ils voulaient mettre désespoir Enfin je sais pas Mais du coup ça veut aussi dire Qu'il n'y avait pas assez de joueurs de white man qui jouaient plus rift Et ça ça me J'ai envie de me défenestrer en apprenant ça White man c'est littéralement le personnage que tu joues contre des CC Du burst etc Donc contre une rotation de contrôle White man c'est un des meilleurs persos du jeu Pour son gain Pour ses soins White man une bonne white man Il y a très peu de persos qui la dépassent Ou qui l'égalent en termes de burst heal Vous allez avoir Uther Bon bah lui il appuie sur Divine Shield et CGG Sinon vous avez tout simplement Morales, White man, Tyrande C'est les trois seuls qui peuvent soigner un mec Qui se prend le feu des enfers Donc c'est vraiment intéressant en white man Et le fait de pas prendre purif moi ça me rend fou Mais bon C'est à dire que pour les joueurs de white man c'est cool Ils veulent encore plus améliorer ce côté là aussi Pour la rendre compétitive Sacerdos C'est un 16 Ne jouez pas ça Faut que ça ne va pas modifier Les soins conférés par Sacerdos réappliquent désormais le zèle Et réinitialise sa durée N'affecte plus l'armure de white man Donc l'idée c'est au lieu d'avoir de l'armure sur white man Et qu'elle soit intuable Vous allez juste réinitier votre as Là je pense qu'ils font un peu un malfurion like Un peu en mode dans l'idée Voilà pour avoir le niveau 4 de malf Mais mélanger avec d'autres Mais spoiler Prenez pas 16 Le 16 ça joue entre ces deux là Pénitence collective Les dégâts d'enchaînement augmentés de 70 à 100% Dégâts d'inquisition Ils veulent vraiment que le palier 16 Ce soit très très violent Donc très bon talent Faites que ça touche Je rappelle qu'avec le 13 Vous avez potentiellement une vulnérabilité Sur deux joueurs Et 100% des dégâts d'inquisition Pilori Fonctionnalité supplémentaire réduit le temps de recharge d'inquisition de 2 secondes En plus Je rappelle le pilori c'est quoi ? C'est le root Vous mettez EZ Boum le mec est root Et en plus de ça Et bien ça réduit le temps de recharge de l'inquisition Donc du Z de 2 secondes Qui synergise du coup avec le niveau 1 sur le Z Si je ne dis pas de bêtises Euh Bah on va pas se mentir C'est très très bon C'est le 2-16 de Whiteman Donc faut pas hésiter Tout comme l'extra Whiteman a souvent du mal à rivaliser avec les autres soigneurs Nous espérons que ces changements la rendront plus appréciée En début de partie Tant mieux Alarak Talent niveau 1 Élan implacable Donc c'est la réduction du temps de recharge Sur le Z Et de bonus au temps de recharge augmenté de 75% à 100% Donc c'est plutôt cool C'est le build combo d'Alarak Avec vous savez la 3ème marque au 4 Généralement Dans un build qui était très compétitif Notamment en Chine Qui avait été pas mal nerf à une époque Et qui le réaugmente Puisqu'à l'heure actuelle Alarak Moi personnellement j'adore le build Q Tout est viable Mais c'est vrai que le build Q Je le trouve un peu au-dessus En plus de l'aimer Je le trouve un peu au-dessus Et du coup l'élan implacable Bah c'est quand même bien Attention quand même Parce que ça c'est dangereux Ça fait qu'aussi Alarak Peu perma cesser potentiellement C'est à dire qu'à équilibrer C'est pas assez simple Parce qu'un bon Alarak Il va être monstrueux Avec ce genre de choses Niveau 4 la charge négative Le bonus au dégât Sur le E Augmenté de 4% à 5% par cumul Alors corrigez moi si je me trompe Mais je crois qu'on revient Sur des valeurs qui avaient été nerfs Sur le E Après le E Je pense quand même Que c'est le moins sexy Mais c'est en même temps logique Parce que c'est le plus safe Sur Alarak Je veux dire celui où il faut Spammer les combos Ou toucher avec le Q Et mettre des autos C'est logique qu'il soit meilleur Étant donné que tu prends plus de risques Avec Alarak Le E c'est plus safe Donc c'est normal que ça fasse moins mal Mais c'est un très bon build Quand même Le build E Il n'y a pas de soucis Niveau 16 Barrage de foudre Ça aussi je trouve ça bien Durée de la charge gratuite Augmentée de 2 à 3 secondes Donc si vous touchez un E En utilisant le coup de la corde à linge Donc à l'arrière on va dire Vous avez derrière Un deuxième E gratuit Et le truc c'est que le deuxième E gratuit Il fallait souvent le spammer direct Là on vous laisse un peu plus le temps Si jamais vous voulez la réappliquer ailleurs D'une meilleure manière Je trouve ça intéressant aussi Assassin à distance Dégat des armes augmenté de 120 à 122 points Un petit hub de dégâts Sur lequel on va pas cracher Je sais plus combien ça Combien ça représente Mais c'est pas énorme Il me semble pas que ce soit énorme Et au final Ça c'est 2% C'est pas énorme Mais bon bah On crache pas dessus Cassia qui avait été méchamment nerf Avec son rework un peu débile Donc elle a été nerf 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 En boucle C'était logique Ce qui fait que Cassia on la revoit On la voit plus trop Alors qu'en vrai Cassia C'est toujours fort Pour moi Cassia c'est le perso un peu tier 2 C'est à dire que A l'heure actuelle elle fait très très mal Et il suffit qu'un joueur la rejoue Et boum ça sort Un peu comme Sonia ou Shen C'est des persos qui sont Des numéros 1 du tier 2 Et il suffit d'un petit coup de mode Et hop ça revient D'ailleurs on revoit un peu On revoit un peu Cassia récemment Frappe survoltée Bonus dégâts augmenté de 15 à 20% Très bon talent Sachant que ça marche en PvE C'est surtout la grosse force Parce que généralement On privilégie le Q build Donc le build A sur Cassia Mais au final Bonus dégâts augmenté de 15 à 20% On le prend aussi pour sa capacité à waveclear Et à taper les camps Donc frappe survoltée C'est très intéressant sur des maps Il va falloir sur des cartes Où il faut beaucoup jouer Les camps ou quoi que ce soit Par exemple le Valmody ou autre Et bien c'est vrai que ça peut aider Anneau de la sensu Soit augmenté de 15 à 20% Personnellement je suis pas fan de ce talent 4 Mais ça reste ok hein bien sûr Je préfère largement le Même en auto-attaque Que ce soit en build A ou en build d'auto-attaque Je préfère largement celui où Enfin l'activable Qui est vraiment très 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 fort pour le coup Hymne séraphique Réduction du temps d'encher Augmenté de 1,5 à 2 secondes Bon c'est le talent situationnel Qui est bien quand vous avez Beaucoup d'aveuglement dans votre équipe Beaucoup de blind Mais sinon Pfff Sinon c'est pas La surtention beaucoup trop fort Voilà Toujours Toujours la même chose Mais dans une compo Beaucoup d'aveuglement C'est vrai que ça peut ne pas être dégueu Genre avec une Johanna Tout ça tout ça Johanna Artanis C'est vrai que ça peut être viable Niveau 16 la loi martial Et ça c'est un très très bon changement Parce qu'à loi martial Même dans des build d'auto-attaque On voit généralement en compétitif Les mecs partir quand même sur le quadruple A Donc loi martial Fonctionnité supplémentaire Les dégâts bonus Donc c'est en fait Loi martial c'est Vos auto-attaque font 1% De dégâts en pourcentage PV Si jamais vous lancez ça Sur des mecs Immobilisés Étourdis Ou ralentis Vous augmentez les dégâts A 3% du maximum de point de vie Maintenant ils incluent en fait La mécanique d'aveuglement Ce qui est quand même La base de Cassia Dans le kit Donc en gros C'est stun Root Slow Et blind Donc mettre l'aveuglement dedans C'est cool C'est vraiment très cool Donc 3% du maximum de PV Sur votre Z En plus Donc c'est cool Les configurations axées Sur les attaques de base De Cassia nécessitent Un style de jeu plus téméraire Et joueur n'envoie pas Le bénéfice du risque Donc ça ça veut dire Le build que spell meilleur Ainsi nous augmentons Les avantages de cette configuration Donc c'est un petit changement Sur Cassia Mais ça reste ok Chromie Alors je vais pas rester 10 000 ans dessus C'est pas très intéressant En gros Les sables en lisant Donc le bac à sable Comme j'aime bien l'appeler Désactivé en Aram Voilà Parce que t'as pas beaucoup de place Donc machin C'est un changement pour des joueurs Qui jouent que en Aram Moi je m'en fous un peu On va pas se mentir Guldan Bon Aram c'est un mode fun C'est tout Guldan Niveau 4 Sombre connexion Régénération du Alors beaucoup de choses à dire Sur Guldan Sombre connexion Régénération du mana Augmenté de 35% A 40% Donc ça ce talent J'aime bien Sur des grandes cartes Où vous avez pas forcément Les vagues de sbires Qui sont à côté Valmody par exemple Valmody menace nucléaire C'est vrai que Sombre connexion C'est très cool Absorption d'âme Ou même BOE Et bon Guldan sur BOE C'est pas fou C'est même vraiment pas terrible Absorption d'âme Salut de 30 à 25 secondes Donc c'est l'activable Vous savez ce que j'appelle Le live tap sur les sbires Le vol de vie sur les sbires Instantanément Là où vous tuez un sbire instant Temps de recharge réduite 30 à 25 secondes Charge maximum augmentée De 2 à 3 Sans spoiler C'est le meilleur niveau 4 De Guldan C'est vraiment le top 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 Ça marche sur quasiment Toutes les maps Sauf les grandes Donc sur toutes les cartes C'est fort Et 3 charges Ça fait que vous pouvez Tuer les 3 sbires mêlées Par exemple Donc c'est fort Ça marche sur les catapultes En plus je le rappelle Donc c'est vraiment très fort Et plus de charges Et réduction de temps de recharge Je veux dire juste le nombre De charges augmentées C'est déjà très bien Réduction du temps de recharge En plus Bah si vous savez Si vous suivez mes vidéos Plus il y a de charges Plus de base De toute façon ça réduit Par défaut Le cd effectif du sort Donc Bah c'est le meilleur talent Du Guldan en fait Tout simplement Niveau 7 Lien des ombres Et là vous commencez A voir peut-être un pattern On va en reparler Au niveau 13 Parce que étonnamment C'est des talents Spécifiques qui sont augmentés Lien des ombres Le A Réduction du temps de recharge Augmenté de 1,5 à 1,75 En gros C'est marqué sur le A Mais c'est un talent du E Puisqu'en gros C'est pour si jamais Vous jouez E au 1 Et que vous savez Que vous allez mettre du temps A avoir vos 40 stacks Pour avoir le niveau 16 Et bien Prenez le A au 7 Comme ça Et réduit le temps de recharge De votre corruption Donc vous avez plus souvent La corruption Pour pouvoir stacker un peu plus C'est généralement Ce que je considère Être très intéressant Et honnêtement Un talent Très très bien Pour le build E Sur des grandes cartes Le truc C'est que Le lien des ombres Généralement Privilégie la soif de pouvoir Sur les petites cartes Où vous allez pouvoir Stacker quand même Assez facilement Et augmenter vos dégâts Donc c'est quand même Très intéressant Niveau Il manque un petit truc Sur le lien des ombres Pour le rendre un peu sexy Je sais pas De base Peut-être une réduction de CD Sur le E D'une seconde Ou de deux Tu vois Un truc comme ça Je sais pas C'est peut-être un peu con Ce que je viens de dire Mais peut-être autre chose Mais un petit buff Sur le E Et surtout ce qui est marrant C'est que c'est marqué A Mais en fait C'est juste que c'est la mécanique du A Mais c'est vraiment pas du tout Un talent sur le A Niveau 13 Gangre Armure Armure en magique Augmentée de 40 à 50 points Si vous touchez par le A Donc c'est très bien Dans les situations Où on le joue C'est fort Donc faut pas hésiter Pacte Funeste Alors ça Ils l'ont tellement Up, 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 up Que je commence à imaginer Un monde En double support Guldan Je sais pas Un Zarya Anna Par exemple Sur Spider Queen Sur Tombe de l'Araignée Un duo Zarya Anna Avec Guldan Qui joue en Q-spell Et qui va Bonus de points de vie Il va monter à 40% Il va spammer 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 Tu mets un solo liner Assez violent Qui peut provoquer Un petit peu aussi Le focus des adversaires Genre je sais pas Un Maltael Qui profiterait du nano boost d'Anna Pendant que Guldan Il artille derrière Ça peut être méga violent Pierre de Soin Alors il y a toujours Le pacte Finé Je rappelle Quand vous mourrez Vous mettez plus de temps A revenir Mais le principe C'est que Guldan Est l'un des matchs Qui a le plus de points de vie Du jeu Donc 40% De points de vie supplémentaires Sur Guldan C'est pas rien C'est pas genre 40% Sur une tracer C'est 40% Sur un perso Qui a quand même Beaucoup de points de vie De base Donc ça commence A devenir très violent Pierre de Soin Temps de recherche Réduit de 60 à 45 C'est cool C'est cool Parce que la pierre de soin C'est quand même un outil Fondamental sur Guldan Et là vous voyez Tout de suite Attendez mais il y a 4 talents Sur le 13 de Guldan Il en manque un là Et vous voyez le pattern En fait Instantanément Même pas besoin De regarder l'infobule Instantanément A ce moment là Vous vous dites Ok En fait Il buff tous les trucs Qui ne sont pas Sur le build Si vous me suivez Un petit peu Vous savez que Généralement Je suis très content De ce genre d'optique Où Blizzard Au lieu de nerf Le build principal Essaye de booster Un peu tout le reste Et bah là C'est l'exception Qui confirme la règle Parce que Guldan Le build rein Il est débile Et pas débile Dans le sens Il est fort Ou quoi que ce soit Parce qu'en fait Le build rein Il n'est pas non plus dingue Il y a certains talents Du build rein Qui sont très forts Le 7 et le 13 Le 13 Il est toujours défendu J'ai toujours trouvé ça Très fort Le 13 Le problème C'est que si vous faites annuler Bah il sert à rien Etc Donc mais généralement J'ai toujours dit Ça se joue au 13 Entre pierre de soin et le drain J'ai toujours dit ça Le problème c'est que Les talents sur le drain Ils sont pas terribles A côté de ça Il y a le 7 Qui est vraiment fort Et à l'époque Le 7 demandait de toucher Avec la corruption Pour que votre drain Fasse plus de dégâts Il y avait une condition Aujourd'hui vous pouvez être Le pire Guldan du monde Rater tous vos A Rater tous vos E Vous appuyez sur Z C'est bon Et ça s'est démocratisé De fou en classé Parce que tu peux être nul Sur Guldan Tu vas avoir de l'impact Donc je suis choqué Parce que Le point and click Sur Guldan Ça doit se faire massacrer En fait Comme Falstad Pour moi Ok C'est viable Si vous voulez le jouer Allez-y Mais ça aura beaucoup moins De répercussions Parce que C'est débile à jouer Donc Moi je pense Qu'il faut faire un truc C'est comme Le rework Falstad Est idéal pour ça Et vraiment un modèle C'est à dire Tu veux jouer Z Ok pas de problème Mais tu n'auras Que très peu d'impact Sur la partie C'est facile à jouer Donc tu peux le jouer Tu vas moins faire d'erreur Parce que Tu peux pas en faire Quasiment Mais Du coup Tu as moins d'impact Sur la partie Et du coup Les builds E et A de Guldan Qui sont plus durs à jouer Il faut plus de mérite Et à l'heure actuelle Le set de Guldan Il est débile Le drain sur le set Il est débile Pourquoi jouer autre chose En fait Genre Bien sûr Vous pouvez jouer les autres Soif de pouvoir très très fort Mais Mais c'est bien Après il buff le reste C'est cool Mais D'ailleurs Un truc qui me fait peur C'est le 16 Les 16 de Guldan Sont très 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 fort Flamme infernale Et Affliction funeste C'est pas du tout Les talents qu'il faut buff Ce qu'il faut changer A mon sens sur Guldan Si on veut booster Le build A et le build E C'est le niveau 1 Et le niveau 7 Puisque le niveau 1 Sur la corruption Bon bah Tant que t'as pas le 16 Ça sert pas à grand chose Et généralement Tu stack Tu mets du temps à le stacker Et pareil sur le Q T'as un peu d'augmentation de portée Mais ça va vraiment Devenir fort au 16 En fait Donc A partir du set T'as déjà un peu d'augmentation De dégâts Mais c'est pas dingue Donc je pense que Surtout le niveau 1 Sur le Q Et le E Qui mériteraient des buffs Pas le 16 Et Flamme infernale Bonus au dégâts Augmenté de 10 à 12% Par cumul A chaque fois que vous touchez un A Votre prochain Q-spell Fait plus de dégâts Donc si vous calculez Ça fait 24% de dégâts Si vous touchez 2 persos Pour le premier A Enfin pour le prochain A Ce qui est énorme Affliction Pour un spell Qui revient toutes les 2 secondes Je le rappelle Affliction funeste Dégâts du 3ème impact Augmenté de 233 à 268 Je crois que c'est 25% De dégâts supplémentaires Si je ne dis pas de bêtises J'avais fait le calcul Avant Non 15% Pardon Je sais pas pourquoi Les 15 passant 25 dans ma tête Mais C'est un 25 dans ma tête Parce que c'est n'importe quoi 15% de dégâts supplémentaires L'affliction funeste C'est le spell Qui fait le plus mal de Gul'dan En fait C'est pour ça que c'est dur à jouer Et c'est pour ça que c'est la corruption Niveau 1 est nécessaire Pour faire proc l'affliction funeste Mais il n'a pas besoin de up L'affliction funeste C'est monstrueux Comme talent Donc monter de 15% ça Il n'en a pas besoin Il n'en a pas besoin C'est ailleurs qu'il faut booster Le E et le A de Gul'dan Et de toute façon A l'heure actuelle Même en compétitif Vous ne voyez pas de build drain En fait C'est le top Le A et le E C'est juste qu'ils sont Beaucoup plus durs à jouer Mais c'est bien Il en a besoin Gul'dan Parce qu'il n'est pas du tout méta Il se fait extrêmement contrer Par du Genji De la Tracer Du Zeratul Les tanks comme des Anubarak Et tout vont vraiment lui faire mal Les tanks de sortie Je veux dire en ce moment Diablo par exemple Diablo Johanna Gul'dan il les inquiète difficilement Donc c'est très très dur à jouer Donc c'est bien qu'il soit augmenté Il mérite un boost Gul'dan Mais je ne pense pas Que ce soit sur le niveau 16 Qu'il faille booster Même s'ils veulent augmenter Le pic de puissance C'est plus sur le niveau 1 A mon sens Ok Donc la popularité de Gul'dan Et principalement le mien A la puissance de sa configuration Avec le drain de vie Donc considérons pas Cette configuration comme hors limite Ça c'est pour moi une erreur Aussi nous mettons à un niveau C'est configuration avec Angre Femme et Corruption Sergent Marteau Niveau 1 Embuscade Dégâts supplémentaires Augmentés de 100 à 125 Artillerie améliorée Dégâts de zone Augmentés de 50 à 60% Et l'obu mailsfromme Tendre en charge de 100 à 80 Obu mailsfromme très très fort Vraiment très fort L'embuscade et l'obu mailsfromme Sont très très fort Artillerie c'est bien Sur des maps comme Sanctuaire On veut jouer un peu tout En même temps Donc les 3 niveaux 1 De Marteau sont Damer Sont bien Et sont améliorés Donc ok Niveau 7 Ça c'est ce qu'ils auraient dû faire sur Guldan Par exemple Ce genre de choses Niveau 7 Aérosiège Vitesse de déplacement augmentée De 40 à 50% Et là Instantanément Je commence à avoir de la sueur Là je commence à paniquer un petit peu Portée graduée Duraure Augmentation De la portée Diminue de 1,5 secondes Donc toutes les 1,5 secondes Elles gagnent en portée Je commence à être en sueur Niveau 20 Boîte à mitra Et réduction d'armure Maximum Diminuée de 30 à 50 points Donc vulnérabilité de 50 points Sur les petites mines d'hammer Après ça je comprends C'est logique C'est quand même un niveau 20 Maintenant Faut pas oublier que c'est par mine C'est pas cumulable Mais les mines font très très mal Ils ont bien bien up hammer là dessus C'est très cool C'est très rigolo Mon build exotique mine Qui est pas foufou Je trouve J'étais A chaque fois je suis étonné par mes dégâts Donc 50 points de vulné sur les mines C'est quand même sympa Et ce qui est bien c'est que c'est un talent qui marche Même quand vous êtes pas en mode siège Donc ça c'est cool Par contre Et là je crois que c'est 25% de hop Voire plus Je crois que c'est celui là qui m'a perturbé On va revenir dessus Mais je crois que c'est celui là qui m'avait perturbé Mais là Là je suis en sueur Mais comme c'est 50% Je suis choqué Parce que C'est le meilleur 20 d'hammer A l'heure actuelle C'est le 20 compétitif Vitesse d'attaque augmentée de 5% à 10% par cumul Donc en gros plus vous restez longtemps Plus vous augmentez votre vitesse d'attaque Vitesse d'attaque maximum augmentée de 40 à 60% 50% De hop sur le maximum Ça ça me fait flipper Mais vraiment ça me fait flipper Parce que là ce qu'ils viennent de faire sur hammer au niveau 20 Ça fait peur Ça fait très 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 peur Ça Donc 50% de vitesse de déplacement Quand elle peut se déplacer Avec l'ultra condensateur Et ça dans les compositions Où il n'y a pas beaucoup de gunther Je pense que c'est vraiment C'est un peu le truc d'attarder Vaut mieux jouer l'aéro siège Mais c'est très frustrant La portée graduée De toute façon les changements sur hammer Moi ça me fait toujours peur Parce que c'est un perso qui peut être tellement cancer Et ça ça me fait vraiment vraiment flipper Pour le coup un ultra condensateur C'est juste le meilleur 20 d'hammer Surtout qu'ils ont Enfin les améliorations d'ultime sont pas dingues Donc Bah c'est le seul 20 en fait Par défaut c'est un peu le seul 20 d'hammer Donc augmenter le meilleur 20 d'hammer Je sais pas si c'est une bonne idée Celui là je comprends Mais celui là je comprends pas Genre c'est le meilleur 20 d'hammer ça Donc moi ça me fait flipper Les talents de sergent en marteau sont plutôt équilibrés Nous augmentons simplement la puissance de certains talents clés Pour mieux différencier les différentes configurations Ouais ouais Je comprends pas leur infobule mais Les corrections de bug Regarde les talents du totem colossal et interesse Apparaissent dans le bon ordre Dans l'encadré d'être détaillé au totem et interesse Et Nouveau ce qui est pas marqué Enfin On peut dire adieu à la mise à jour permanente Sur le launcher Bennet Diros of the Storm Et ça C'est ce que j'ai lu Apparemment c'est définitivement enlevé Et c'est cool Merci Merci Ça a mis le temps Mais c'est pas vraiment les devs Diros C'est les mecs qui s'occupent des launchers Donc ça arrive avec ce patch Tant mieux Mais ok Donc résumé de ce patch Je suis mitigé C'est toujours en début d'année La longueur sur les patchs C'est normal en début d'année Ça a toujours été Mais attendre tout ça Pour un patch Avec des Très peu de changements Pas de rework Quand j'ai vu Alexstradam Je me suis dit Alexstradam Avec rework Pas du tout Avec Dans les 13 changements Un changement sur Chromie Ou c'est juste en Aram Donc c'est vraiment que 12 changements Et c'est que des petits changements C'est pas dingue quoi Genre les 1% Ou les 2% De nerfs en point de vie Sur Artanis Regartral Bon Ça va C'est pas Donc C'est rare que je dis ça Souvent les patch notes Sont très intéressantes Avec 2-3 points Pas terrible Là C'est pas que c'est pas terrible C'est juste Il y a C'est J'ai l'impression J'avais très faim Et On m'a servi du tofu Donc Je suis pas spécialement Je trouve pas ça Spécialement dégueulasse Mais J'ai encore faim Donc Je suis mitigé Je suis pas fan de patch Il est pas En soit il fait pas de trucs nuls Il y a des trucs qui me font peur Genre Hammer Mais Globalement C'est surtout que C'est un peu maigre C'est vraiment maigre Je trouve Donc voilà C'est tout pour Aujourd'hui Merci à tous N'hésitez pas à me donner vos impressions Sur cette patch note Essayez de ne pas Tomber dans la dépression Parce que je sais que Dès que je dis Ah là là C'est instantanément Donc N'hésitez pas à me donner vos impressions Sur le patch Restez respectueux Dans les commentaires Sur tout ça Plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Lexus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada